chers compatriotes marocains bonjour et chers voisins algériens bonjour j'ai démarré cette vidéo un peu différemment avec une petite touche pour taquiner un peu nos voisins avec d'autres slogan favori qui est dieu la patrie le roi je pense que ce slogan nos voisins algériens sont très allergiques au lieu d'avoir un respect à notre devise eux ont une allergie énorme à ce slogan mais bon ça ce sont leurs allergies ils n'ont qu'à prendre des anti allergie et ils se sentiront bien en entendant cette devise de dieu la patrie le roi alors quand vous l'avez vu en avant même de cliquer sur ma vidéo numéro 21 vous avez vu que c'était écrit comme quoi le président algérien taboune est un scorpion et qui recherche une grenouille oui donc aujourd'hui ce sera l'histoire du scorpion et de la grenouille alors je vais vous raconter cette petite fable qui dure que moins d'une minute l'histoire du scorpion et de la grenouille c'est un scorpion qui se baladé dans la nature et à un certain moment il s'arrête net parce qu'en face de lui il y a un étang à traverser une grenouille ou une rivière et comme vous le savez tous le scorpion ne sait pas nager et qu'est ce qu'il voit à côté de lui devant l'étang ou la rivière ça n'a aucune importance une grenouille alors il demande à la grenouille chère grenouille peux tu me faire traverser l'étang la grenouille le regarde horrifié et lui dit me prends tu pour une folle jamais je te ferai monter sur mon dos pour te traverser l'étang car tu vas me piquer et moi j'ai pas envie de mon berger j'ai une famille qui m'attend donc je ne pourrais te rendre ce service complètement stupide le scorpion un peu gêné et vexé surtout la regarde et lui dit mais t'es folle grenouille pourquoi est-ce que je ferai cela si je suis sur ton dos et que tu vas m'aider à traverser l'étang mais tant mieux pour moi si jamais je te pique au milieu de la traversée tu vas mourir et je vais m'énoyer en conséquence donc ce serait stupide de ma part de te piquer car nous allons perdre nos vies tous les deux j'ai besoin de toi donc nullement je je ne te piquerai la grenouille regarde le scorpion et dit tiens c'est vrai c'est pas bête comme raisonnement après tout il a besoin d'un peu d'aide comme je suis gentil je vais l'aider à traverser c'est vrai que ce serait stupide de sa part de me piquer en cours de route il va mourir donc ça va j'ai confiance je le tiens grâce à la profondeur des eaux et cet insecte ne s'est pas nager donc il se tiendra à carreaux donc elle le fait monter sur le dos elle commence à nager et au milieu de l'étang il ne restait plus que la moitié à traverser le scorpion pique la grenouille la grenouille regarde le scorpion et lui dit mais t'es fou pourquoi tu fais ça nous allons mourir tous les deux je ne comprends pas pourquoi pourquoi tu fais ça le scorpion la regarde et lui dit je suis vraiment désolé vraiment désolé mais c'est dans ma nature je n'y fais rien et bien sûr et la grenouille et le scorpion sont morts ce jour là pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire je vous raconte cette histoire parce que j'ai lu un petit article sur un journal algérien et on montre que leur président c'est bon je ne sais pas pourquoi il l'appelle président pour moi c'est un président illégitime vous connaissez loin l'histoire comment je vois les choses du côté algérien donc ce soi-disant président veut bâtir un lien de fraternité avec le marron c'est ça le titre du journal enfin de l'article dans le journal c'est bon il veut bâtir un lien de fraternité avec le marron alors qu'est-ce qu'ils disent ils ont profité de la célébration de la fête du trône au Maroc pour que ce président illégitime c'est bon envoie un message à notre cher roi Mohamed VI en lui disant je vous félicite pour la fête du trône blablabla et en tant que bon voisin je ne vous souhaite que du bonheur blablabla bref du politiquement correct et et il lance plein d'éloges au roi en disant que justement nous devrons avoir un voisinage correct et tout de toutes les manières on est tous arabes musulmans bref vous connaissez le blabla habituel et ce journal alors que vous connaissez très bien les Algériens comme ils ont un nef ils disent de toutes les manières si notre cher président parle comme ça c'est parce qu'il veut juste rendre il veut juste rendre l'appareil parce que même quand quand le président a été élu démocratiquement d'après les dires du journal algérien le roi du Maroc a félicité la victoire de Tepone pour la présidentielle algérienne donc Zama déjà il montre que bon on vous répond parce que on est sympa parce que vous vous nous avez envoyé un message gentil donc on vous l'a on vous rend l'appareil et alors pendant un bon un bon paragraphe donc il n'y avait que les éloges sur le roi du Maroc sur le Maroc bla 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 et bang voilà le scorpion qui attaque la grenouille parce que je pense qu'il nous considère comme des grenouilles vous savez comment il nous considère il nous donne des noms de tout d'esclaves de mendiants de comment dirais-je des gens qui vivent de tourisme sexuel quoi d'autre comme quoi on est colonisé par les Américains les Européens qui nous achètent toutes nos terres bref vous connaissez la chose donc aussi certainement ils doivent nous traiter aussi de grenouilles ça va pourquoi pas eux c'est des scorpions c'est des gens forts et nous on est que des faibles donc après les éloges ils nous attaquent en nous disant écoutez c'est bien beau tout ça mais les relations algéro-marocaines alors je vous lis ce qu'ils disent vivent sous l'impact de blocages et d'impasses depuis des décennies c'est eux qui se plaignent c'est-à-dire nous on ne se plaint pas c'est eux qui se plaignent c'est nous les fautifs alors ils disent les frontières terrestres restent fermées depuis le milieu des années 30 et après ils disent ils disent que on ne voit pas un horizon prochain qui peut nous donner une petite lumière et montrer qu'il y aura une ouverture potentielle des frontières donc Zama c'est niet pas d'ouverture c'est bien écrit vous savez c'est très bien écrit en disant que mais t'es à ouloche les frontières ne vont pas s'ouvrir comme s'ils font marrer c'est comme si Zama en ouvrant leur frontière je vais utiliser leur expression pour les compatriotes ça veut dire doro c'est réel au lieu de dire réel au moins ils disent doro donc pour l'histoire de juste d'oro je ne sais pas ce qu'on va tirer comme avantage aux ouvres les frontières mais bon d'après eux c'est toujours nous qui qui vont gagner c'est pas eux et ce qu'ils verront c'est que c'est toujours marrant quand ils disent ça parce que en disant ça c'est à dire qu'ils prouvent justement que nous on a à vendre et qu'eux ils n'ont rien à vendre c'est ça le truc ils se contredisent et ça me fait marrer moi ce truc là alors et qu'est-ce qu'il rajoute encore ce journal et il dit aussi il y a une histoire du trafic de drogue en provenance du Maroc et là il nous assomme avec une nouvelle et ils disent de nombreux observateurs soulignent le journal estiment que le régime du Merzen y est appliqué jusqu'au cou c'est-à-dire que notre gouvernement est appliqué dans la drogue c'est justement pour équilibrer leur scandale de la cocaïne qui s'est passé en Algérie donc pour faire les choses égales donc ça fait égalité comme ça si eux ils ne peuvent pas cacher ou la étouffer leur affaire de drogue alors dans ce cas-là nous là on est imprégnés jusqu'au cou pour l'histoire de drogue avec la drogue douce ou le cannabis vous savez je vais vous dire une chose je ne suis pas en train de défendre les gens qui consomment la drogue ou la qui vend ou de là mais juste pour vous faire une différence je veux juste insister sur les choses qui sont très importantes il y a une grande différence entre les drogues de cannabis on appelle ça les drogues douces et les drogues de cocaïne héroïne on appelle les drogues dures les drogues ce sont des drogues liées tu la consompes peut-être une fois ou deux fois dans ta vie ça y est tu évites comment on dit déjà en français tu évites tu évites la cotulance la cotulance tu es addicté voilà tu es addicté donc je ne peux plus t'en passer le problème de la drogue dure c'est que d'abord ça coûte cher et le gars quand il est addicté il en veut presque je vais exagérer les choses presque toutes les secondes et comme il dépense toutes les secondes pour acheter la drogue il perd tout son pognon et donc ce qu'il fait il commence à demander l'argent à sa soeur ou à son frère ou à son père ou à sa mère ou à son voisin à quiconque alors les gens lui donnent parce qu'il ne sait pas qu'il va aller acheter la drogue et après son entourage commence à savoir que ce gars c'est un drogé et donc il ne lui donne pas conséquence quand il a sa crise d'accontinence et qu'il faut absolument sa dose le gars devient dangereux qu'est-ce qu'il fait il sort et il agresse et en général ça finit tragiquement c'est ça ce qui est grave dans une drogue c'est-à-dire il détruit sa vie mais il est aussi un élément dangereux pour la société et donc ça tourne au vinaigre pour les deux quant à la drogue douce c'est-à-dire le cannabis alors je répète encore une fois je ne suis pas en train de défendre mais je suis juste en train de vous expliquer les conséquences des drogues en général la cannabis c'est une drogue d'abord je ne sais pas si je d'accord allez je vais vous en parler un petit peu le cannabis je vous parlais de la cannabis au Maroc pas de la cannabis en général le cannabis au Maroc avant que qu'il y ait avant que les français ne viennent nous protéger entre guillemets en 1912 d'après les anciens d'après ce que m'ont raconté les anciens quand je dis les anciens c'est-à-dire mon père mon grand-père et les gens plus âgés que m'ont-ils raconté sur le cannabis en fait le cannabis il était fumé au Maroc en général c'était pas une règle systématique mais en général par les artisans genre les cordonniers ou celui qui il sent le hadid ou la je sais pas moi ou la les les gens qui font le plâtre enfin tout ce qui est manuel d'accord et donc à l'heure de pause il s'arrêtait il mettait un peu de kiff avec la petite pipette et il tapait deux inhalations et ça s'arrêtait là pour se relaxer et donc il n'y avait pas le fait de fumer et fumer c'est comme c'est comme les indiens avec leur tabac les indiens d'amérique ils fumaient le calumet de paix ils se réunissaient comme ça dans leur tribu et il se passait la pipe à droite et à gauche et chacun fumait et ça s'arrêtait là c'est quand l'homme blanc est venu en Amérique et qu'il a trouvé ce tabac que le monde entier a commencé à fumer et ils ont compris qu'il y avait de l'addiction dedans et donc ils ont donné les gens à fumer et du coup tout le monde commence à fumer et ils ont gagné un argent faux alors que les indiens n'ont jamais été addictés c'est à dire ils fumaient que dans les grandes occasions vous voyez la différence c'est à dire qu'eux ils fumaient et ils cachaient cette pipe que le jour où il y avait une grande occasion ils réallimaient la pipe et ils la distribuaient de chaque épouse mais jamais ils ne fumaient toute la journée à toutes les deux ans ils allimaient leur pipe c'est leur blanc qui a inventé ça du coup tout le monde est devenu en addiction jusqu'à présent alors pour le le chif ou le kif il faut appeler le quand vous voulez ou le cannabis c'est la même histoire c'est à dire que les artisans fumaient au moment de leur pause ou à la fin du travail il y avait un plan c'était pas une l'heure quand c'est l'heure de prendre le goûter il y avait un timing pour pour fumer le 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 parce que ça devait être aussi dans partout au monde bon il y avait la particularité au Maroc qui avait la chiche donc moi je ne parle que du Maroc ce que les anciens m'ont raconté mais quand les européens sont venus en 1912 et ils ont découvert cette drogue douce malheureusement ça a tourné comme vous connaissez maintenant c'est à dire qu'il la consomme comme la cigarette tout le temps et là bien sûr ce n'est plus marrant là le gars il devient vraiment avec l'addiction totale mais mais c'est pour ça que je vous dis je ne suis pas en train d'encourager au pied des drogues et j'essaie juste d'expliquer c'est que la différence entre la drogue douce et la drogue forte c'est que si un gars malheureusement devient en pleine addiction de du hashish et qu'il n'a pas d'argent pour se le permettre il ne va pas sortir dehors et et tuer une personne pour avoir un morceau de shit c'est ça la différence c'est à dire il peut se contrôler il ne va pas devenir rageux d'ailleurs c'est je ne dis pas c'est la raison mais c'est l'une des raisons pourquoi il veut maintenant autoriser le cannabis dans le monde bon il y en a qui disent que c'est bon pour la santé il y en a qui n'est pas bon bref je ne vais pas rentrer dans les trucs je ne pense pas que pour moi c'est une avis personnelle le cannabis ce n'est pas un truc bien pour la santé en général bon eux ils veulent dire ils veulent dire que ça enlève certaines douleurs alors que d'autres médicaments n'enlèvent pas ça bon ça c'est je ne suis pas médecin je ne veux pas débattre ça je ne m'y connais pas mais en tous les cas c'est une drogue douce et donc personne ne va tuer qui que ce soit pour le cannabis mais pour la drogue dure oui donc on revient à notre sujet du journal algérien donc pour eux nous on est des on trafique de la drogue et on la vend aux algériens sauf comme je l'ai dit nous on vend de la drogue douce enfin quand je dis non c'est à dire les trafiqueurs moi je ne suis pas je dis non parce que je suis marocain ça peut dire que je vend ma drogue mais je parle de vous avez compris quand je dis non et quand je dis vous les algériens je ne parle pas de vous la population algérienne je parle des trafiquants qu'on se mette d'accord alors si nous on vend de la drogue douce vous vous avez de la drogue dure donc vous comparez l'incomparable d'accord donc arrêtez de gonfler nos histoires de nous on vend de la drogue douce réglez votre nettoyez votre maison avec votre drogue forte qui est d'héroïne avant de parler de votre drogue douce alors et ce journal continue par la fin qui est leur sujet favori alors qu'est-ce qu'il dit pour vous rappeler où on était ils disent que ils estiment que le régime du mercredi est appliqué jusqu'au cou et après ils en mettent une couche la question du Sahara occidental et l'écrivain rouge la question du Sahara occidental après ils continuent la phrase avec l'encre noire est également l'une des questions complexes qui ont été difficiles à surmonter jusqu'à présent wow la grande nouvelle c'est une nouvelle question du Sahara occidental est également l'une des questions complexes qui ont été difficiles à surmonter jusqu'à présent wow ah ça c'est pour moi c'est une nouvelle fraîche j'étais pas au courant merci monsieur le journal algérien de ma lance cette nouvelle mais mes petits zigotos là qui a créé cette histoire de de problèmes de Sahara ça n'a jamais été non c'est vous c'est vous qui n'arrêtez pas de parler de Sahara nous on parle pas non du Sahara on n'a jamais parlé de Sahara il y a des choses que vous devez savoir cher algérien nous nous sommes déjà au Sahara nous sommes installés au Sahara nous y habitons déjà ça fait depuis 75 voilà je suis pas très fort en calcul mental mais je vais y aller doucement depuis 75 ça veut dire 85 ça fait 10 ans 95 20 ans 2005 30 ans 2015 40 ans et on est 2020 c'est à dire 15 à 20 ça fait 5 ça fait 45 mes chers amis que nous sommes au Sahara que nous avons bâti avec la force du poignet et nous les espagnols nous en rélaissis c'est pas comme vous en Algérie vous avez trouvé un pays construit avec les ports et ça sort de train les villas les immeubles les puits de pétrole et j'en passe nous c'était rien il y avait je crois un bâtiment d'une l'Ascar et encore un bâtiment mal famé c'est à dire c'était pas vous nous attendez pas un bâtiment d'un Ascar avec des temps non c'était juste une petite caserne de merde et je crois qu'il y avait un phare et je crois qu'il y avait un phare dans tout le Sahara et bien allez voir le Sahara comment il est maintenant allez le voir prenez n'importe quelle ville au Sahara et comparez-la à votre ville je dirais même pas les villes que vous avez aussi je parlerai des villes du Nord genre Warren Constantine Annaba Alger Bleb Clemse comparez-la vous verrez vous verrez ce que nous nous avons construit et ce que vous vous avez construit attention ne me parlez pas quand je dis par exemple Alger ou la Oran ne me dites pas par exemple si je suis bâtiment la Oran ça c'est les français qui ont construit ça alors tu montres un truc à Warren ou à Alger ce que vous vous avez construit parce que les français vous ont laissé c'est pour ça que je quand je cite les villes d'Alger et d'Auron et tout je parle des trucs que vous avez construit vous ok et on compare avec Leion Terflas J'aimerais bien voir vos gueules quand vous verrez ça d'ailleurs je suis sûr que vous avez une idée je suis sûr soit vous l'avez vu sur internet soit vous êtes carrément venus en vacances chez nous là-bas vous êtes capables de le faire et de ne pas le dire parce que si vous venez vous allez être choqués et vous allez dire merde alors ces gars-là ils nous ont ils nous ont largués et c'est vrai ce que je vous dis venez vous allez voir venez voir Dakhla comme elle est de venir Deion Sbara les gens passent donc nous mes chers cocos on habite le Sahara et vous savez un truc le gars qui est né en 115 il a 45 ans d'abord y'a bon vous savez que notre ongleté roi Hassan II visionnaire comme il était il a vite peuplé le Sahara c'est-à-dire les gens natifs du nord comme par exemple de Kaza de Tangier sont installés au Sahara et justement il les a incités comment ? avec des avantages genre tu ne payes pas d'impôts ou là par exemple je ne sais pas moi si tu je ne sais pas la première idée que j'ai c'était de ne pas payer les impôts parce que je m'en souviens très bien mais bref il y a plein d'avantages justement pour que je crois je crois mais ça je n'en suis pas sûr vous me direz dans vos commentaires si j'ai raison ou pas je crois qu'il y avait une double solde je crois quand on te paye de si tu étais par exemple travaillé dans une société X tu t'es payé par exemple tant la même société s'était implantée au Sahara avec le même poste que vous ayez alors vous payerez le double un truc dans ce goût là par exemple mais bon mais ça je n'en suis pas sûr vous me direz si j'ai raison ou pas en tous les cas il y avait plein d'avantages du coup plein de marocains du nord quand je dis du nord c'est juste pour vous visualiser les choses vous algériens pour vous comprendre de quoi je parle mais moi je n'aime pas dire les gens du nord de l'est général je dis nous les marocains mais c'est juste pour vous que je dis ça alors ils sont installés au maroc et ils ont bossé parce que nous on boss vous savez nous on boss on est des esclaves n'oubliez pas parce que vous vous l'aurez jamais fait parce que vous êtes trop fiers vous avez le nif mais nous les esclaves on boss donc ce qui fait être esclave au Sahara ou là au nord c'est chose là même comme dirait l'autre en tous les cas donc ils ont bossé ils se sont mariés et ils ont eu des enfants donc imaginez-vous le gars qui est né en 75 il a maintenant 45 ans et le gars qui a 45 ans il est marié aussi il a des enfants et il doit avoir des enfants de 20 ans 25 ans et le gars de 25 ans il a dû être marié maintenant donc si je vous expliquer il y a déjà 3 générations en 45 ans il y a déjà 3 générations et le problème va durer encore il va durer il va durer donc dans j'all allez on va donner encore 55 ans de plus y'all 55 ans ça fera 100 ans en 100 ans on sera 6 générations et bien avec votre référendum ou votre autonomie ou votre gagne les trucs que vous décidez d'avoir pour la pseudo rase elle peut se voir ailleurs parce que vous allez faire quoi avec cette population qui est vite là-bas à supposé à supposer par exemple que je dis bien à supposer c'est juste pour vous faire plaisir que je dis à supposer parce que pour moi ça ne traverse même pas l'esprit mais pour vous les ingénieurs à supposer que pour une raison X le Maroc perd la bataille et il y a un nouvel état que vous vous voulez appeler la république arabe saalaoui démocratique je ne sais pas quoi rien que le nom comment il est compliqué d'abord république arabe saalaoui je pense que vous allez amener sur le nom en tous les cas bref allez moi je suis très démocrate comme je l'ai toujours dit j'aime bien les débats allez je dis que j'accepte vous avez gagné nous avons perdu allez et voilà que la race s'installe alors vous allez faire quoi avec la population qui habite là-bas vous allez les chasser ils sont en 6 générations là-bas que vous allez faire et les gens qui vont venir ils vont venir d'où en fait ils vont venir de les camps là là où ils sont séquestrés chez vous ils sont combien là-bas et nous nous sommes combien c'est-à-dire que une minorité elle va venir elle va commander sur une majorité c'est ça déjà avec ça vous avez compris que la guerre est déjà perdue déjà avec nous on est maintenant à la troisième génération bientôt à 10 ans à la 15 on sera à la quatrième génération vous n'avez pas compris que que même si par un miracle vous réussissez votre petite guéguerre moi je vous pose la question très simple qu'est-ce que vous allez faire avec la population qui habite à bas vous allez les jeter dehors c'est impossible impossible vous allez tous leur dire allez quittez nous on va venir regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud vous qui aimez tant les Africains du Sud vous les avez encouragés à soutenir la cause du polisario Mandela il s'est battu toute sa vie pourtant Mandela c'est pas n'importe qui quand il parle le monde écoute et bien il a fini à la raison il a compris que jamais les blancs ne vont laisser l'Afrique du Sud aux Africains parce que c'est un pays riche il y a plein de diamants il y a plein de 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 il y a beaucoup de minerais là entre autres les diamants et l'or donc ils vont jamais lâcher prise ils vont pas laisser un gâteau comme ça aux Africains alors qu'ils ont bossé pendant 100 ans et oui ils sont là-bas depuis 100 ans l'Angleterre elle est partie l'Allemagne n'est pas d'ailleurs c'est dans la colonie allemande avant et je crois même hollandaise après avec les guerres et tout donc l'Angleterre a pris le dessus et les anglais se sont cassés ils ont laissé les blancs là-bas enfin vous connaissez les anglais comme ça ils sont sneaky j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo de Bert de Dmitry de Moucha justement ce marché qu'ils ont laissé c'était leurs compatriotes restez là nous on va vous laisser le pays mais ne nous oubliez pas et bien sûr tous les marchés c'est pour les anglais alors les anglais on fait pas la part c'est les africains du sud qui font la part alors que c'est eux qui dirigent tout mais bon c'est une autre histoire et bien qu'est-ce qu'il a fait Mandela il a compris qu'il fallait dialoguer avec les blancs et il leur a dit alors il leur a sorti l'histoire de l'arc ancienne tout le monde s'il y a même vous les blancs ben écoutez restez je vais pas vous faire sortir dehors vous allez vous partir où en plus ils sont ni allemands ni hollandais ni anglais alors qu'ils ont tous un passeport caché quelque part dans leur tiroir soit allemand soit hollandais soit britannique et bien ils sont restés jusqu'à présent alors maintenant quand vous voyez les nouvelles vous voyez les 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 présidents qui défilent un après l'autre après la après comment il s'appelle après Mandela il y a eu plusieurs présidents africains et jamais de présidents blancs mais vous savez très bien qu'entre nous c'est les blancs qui dirigent le pays et à la preuve les noirs ils crèvent de faim c'est eux qui ont le taux de sida le plus élevé c'est eux qui ont le taux de coronavirus le plus élevé ou l'emploi échappé le bret il est dans son dans son comment dirais-je dans sa réserve si je puis dire ce ce terme et vous pensez que les africains ils ont fait sortir l'ombre blanc de mettre les 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 grandes maisons comment on l'appelle c'est les manchins qu'ils avaient pas du tout ils sont restés là-bas et d'ailleurs c'était la seule condition pour qu'ils aient leur indépendance et bien c'est ce qui va arriver si jamais vous réussissez mais moi c'est clair dans ma tête vous ne réussirez jamais vous savez pourquoi vous ne réussirez jamais non seulement c'est trop tard des années qu'on le cas mais parce que vous vous en aurez marre vous savez pourquoi vous en aurez marre coucher à notre drame c'est l'argent qui parle vous êtes en faille totale et vous le savez très bien il y a le coronavirus qui n'arrange pas les choses je ne dis pas qu'au Maroc nous aussi on va mal à cause du coronavirus c'est-à-dire ce serait un mensonge si je dis ça parce que regardez les pays qui nous entourent tous les pays qui nous entourent vont mal à cause du coronavirus mais la différence c'est que si vous avez des reins solides vous pouvez tolire mais vous vous n'avez pas de reins solides c'est ça le problème vous êtes à la faillite totale déjà avant le coronavirus vous êtes déjà à la faillite vous l'avez échappé parce que le héraq a failli l'emporter si le coronavirus n'était pas venu mais ça viendra vous allez tomber ne vous inquiétez pas vous allez tous tomber donc en tombant l'histoire du sarah ça va oublier pourquoi ? mais c'est parce que vous le voulez parce que vous n'aurez pas les moyens vous n'aurez pas les moyens de continuer à cette lutte acharnée et qui n'a aucun sens comme par exemple pour redorer vos blasons qu'est-ce que vous faites ? vous donnez l'aide humanitaire au séquestré de Tindouf alors que votre peuple crève de faim et il n'a même pas de médicaments pour se soigner moi je trouve que ça c'est lamentable déjà en tant qu'Algérie je ne comprends pas comment vous acceptez ça mon gouvernement il donne de l'aide humanitaire à un peuple qui vient de je ne sais où au halal et au lait bled on n'a pas cette aide moi je ne comprends pas je ne comprends pas comment vous arrivez à avaler la pilule moi je ne pourrais pas je ne pourrais pas accepter moi que que le Maroc donne de l'aide à un pays alors que moi j'en ai besoin à propos d'aide monsieur vous envoyez au Libanais des des bains à ordures c'est tout ce que vous pouvez envoyer aux Libanais et des bains à ordures des amazouenines flexées et vous envoyez la gazose gazose pour les Marocains ça veut dire la limonade monada mais ce que les Marocains ne savent pas alors chacun ne savent pas quand je vais vous dire les choses surtout je vais vous donner un conseil surtout surtout ne buvez pas de la limonade algérienne je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas de la limonade je ne sais pas comment ils font pour avaler ça c'est des limonades locaux ce n'est pas des limonades des limonades genre Coca ou Pepsi ou Sprite non non des amazouenines je ne suis pas contre les comment on appelle ça les il y a un terme en français comme on dit bref les amazouenines le terroir voilà je ne suis pas contre les limonades le terroir j'aime bien j'adore ça mais vos limonades franchement appelez-la comme vous voulez mais ce n'est pas de la limonade alors vous envoyez de la limonade et des belles ordures au Libanais vous croyez des tayara ou des belles ordures vous pensez qu'un Libanais il a besoin d'une belle ordures et de la limonade waouh base la base et vous dites que vous êtes un pays riche il aurait été préférable de laisser vos avions cloués au sol ça aurait été d'éviter de paix toutes ces factures inutiles en vous racontant cette histoire du scorpion et de et de la grenouille j'ai essayé de faire un parallèle entre cette histoire et l'état d'esprit de ces dirigeants algériens qui gouvernent l'Algérie pourquoi je vous ai raconté cette histoire c'est pour vous montrer la nature de ces personnes c'est pour vous montrer à quel point ils sont capables de s'autodétruire pour pas que l'autre réussisse ils sont capables de faire un suicide collectif tout en obligeant à l'autre à se suicider avec en général une personne normale entre guillemets normale qui se suicide elle se suicide toute seule elle n'a pas besoin de faire un suicide collectif vous m'excuserez du terme normal parce que pour moi même un suicide n'est pas normal donc quand je dis normal c'est quand on voit les statistiques c'est à dire en général quand quelqu'un se suicide il se suicide tout seul ça veut pas dire que j'approuve mais je vous dis ce que c'est qu'un suicide en général je veux pas que certaines personnes interprètent mes mots différemment de ce que je pense réellement donc ce genre de gouvernement en voyant son voisin décoller fera tout pour l'empêcher de prendre son envol à tel point qu'il est prêt à se auto-exploser pour que les effets de l'explosion puissent empêcher l'autre de décoller et donc ni l'un ni l'autre n'aura pu prendre son envol c'est exactement ça l'état d'esprit du président Thébon plutôt de l'illégitime président Thébon et de sa clique je vous rappelle il y a quelques années de ça même plusieurs années de ça j'avais rencontré un gars de la Minerso par hasard je l'ai rencontré et donc automatiquement on a parlé du régime plutôt pas du régime mais de ce qui se passait au Sahara et comment les gens essayaient d'empêcher de ramener le processus de paix ou de pourparler ou appeler de quoi vous voulez pour qu'une fois pour toute cette histoire litigieuse que l'Algérie nous a imposé puisse s'arrêter une fois pour toutes et cet agent ou ce militaire ou appelé le comme vous voulez qui représentait la Minerso il m'a dit une simple phrase il m'a dit écoute Casabran il y a une chose qu'il doit comprendre il m'a dit le genre de personne avec qui nous dialoguons c'est ce genre de personne qui est prêt à faire sacrifier toute sa population juste pour le principe que lui est le pouvoir c'est à dire que le gars il n'en a rien à foutre du bien de son peuple mais plutôt de son bien-être c'est une phrase classique vous savez que dans tous les générales les pays qui n'ont pas une grande civilisation qui n'ont pas d'intelligence qui ne voient que leur peau et n'ont pas l'intérêt du pays c'est ces trucs-là c'est exactement le cas des militaires qui dirigent l'Algérie qui sont prêts à tirer sur tout le monde pour que tout le monde leur obéisse et qu'ils tiennent le pouvoir et justement cette histoire du scorpion et de et de la grenouille c'est que des fois ces scorpions-là ça les dérange de contrôler que le peuple ils veulent contrôler aussi le voisin et ils veulent absolument que le voisin tombe pour qu'eux se mettent en valeur et ils essayent et ils essayent et ils essayent mais ce qu'ils oublient c'est que ils ne sont pas des grenouilles pour la simple raison c'est que eux sont des crapauds et s'ils sont des crapauds ils ont leur propre état et ils auront leur propre scorpion nous on n'est pas des grenouilles on n'a pas des temps on n'a rien à voir en commun avec vous vivez votre vie lissez-nous tranquille car nous on avance et vous vous fondez vous resterez toujours comme ça tant que vous aurez un régime militaire tant que vous supporterez un régime militaire c'est le fin fond que vous aurez à la fin et quand la chute viendra croyez-moi elle sera brutale mes chers compatriotes marocains merci d'avoir visualisé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude les pouces levés n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas partagez cette vidéo au max s'il vous plaît écrivez vos commentaires dites-moi ce que vous en pensez je vous remercie d'avance et s'il y a un sujet qui vous tient à coeur n'hésitez pas de me l'informer et je je serai très heureux de vous faire part de de mon opinion et de de ce que j'en pense sur ce vive le Maroc vive le voisinage si nous avons un voisin sérieux et qui aime vivre qui aime vivre qui aime vivre oui je dirais juste ça qui aime vivre si vous aimez vivre et si vous êtes un bon voisin nous ferons de bonnes choses si vous voulez donner le don donnez-nous le don nous on adore ça parce que nous on a toujours donné le don aux ottomans et on a vécu tranquille pendant des siècles sur ce messieurs dames je vous laisse et à bientôt inshallah